bonjour la famille on espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog on a une journée assez chargé avec Yikma parce que j'ai rendez-vous chez le médecin Yikma aussi elle a rendez-vous chez le médecin mais je suis sortie là je suis chez courir et je vais m'acheter une paire de chaussures alors je vais vous expliquer l'histoire un peu de cette paire des chaussures je regardais une vidéo de ma copine qui s'appelle Dylan Beauty qui a une chaîne mode et beauté d'ailleurs je vous conseille à aller liker sa chaîne et aussi la suivre parce que c'est une fille qui est vraiment formidable qui fait des trucs super sympa et ces derniers jours en fait il nous a fait une vidéo où il nous explique un peu les indispensables à avoir pour se sentir bien tout simplement pour être simple tout et dans tout ce qu'elle a parlé elle a parlé de paire de baskets et du coup là je suis sortie pour chercher une paire de baskets je suis sortie pour m'acheter une paire de baskets parce que dans les conseils qu'elle a donné elle a cité il faut absolument avoir une paire de baskets c'est très important parce que comme ça on peut s'habiller on peut faire tout ce qu'on veut donc voilà là je suis chez courir je vais chercher ma paire de baskets et je vous conseille vraiment d'aller voir sa vidéo vous abonner la soutenir lui donner de la force parce qu'elle mérite c'est une fille formidable elle a une chaîne personnelle elle a une chaîne familiale donc n'hésitez surtout pas à aller jeter un oeil sur sa chaîne je vous mets je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos et puis nous on va regarder les chaussures c'est parti moi j'aime beaucoup les baskets qui sont fins comme ça je trouve ça très très joli donc comme elle a dit il vous faut juste une paire de baskets pour vous sentir bien pour vous habiller légèrement pour effectivement qu'est ce que tu as pensé qu'est ce que tu penses de cette paire de baskets là t'aimes bien tu es sûr tu dis pas ça juste parce que tu vas me faire plaisir regardez j'ai essayé celui ci le blanc il est magnifique franchement rien à dire il me va très très bien j'adore je suis vraiment confortable à l'intérieur voilà elle est super après il ya le rose le rose pâle qui est là je vais essayer celui ci on va voir voilà les roses que j'ai essayé je suis moins fan franchement je préfère les blanches je trouve que les blanches sont pas mal après si c'est vrai de toute façon je vous ai posé la question sur insta pour me dire entre le rose et le blanc je prends lequel donc j'attends vos réponses mais franchement je ne sais pas j'ai envie de vous dire la blanche elle est super bien la rose aussi elle n'est pas mal et en plus c'est vraiment on est très c'est très confortable on est bien à l'intérieur on a fini donc là je me rends à mon rendez-vous parce que j'ai des prises de sang à faire juste à côté et après je reviens tout à l'heure pour les chaussures parce que je vous ai posé la question sur instagram pour me dire si vous voulez que j'achète le rose ou la blanche vous m'avez pas encore répondu parce qu'elle est encore tôt donc je profite pour aller faire mes prises de sang juste à côté et après au retour je je vais voir vos résultats et savoir laquelle je prends tu es là Hikma tu es sûre on est chez le médecin et là-haut on voit tout carrefour c'est très très beau regardez on est sur le toit et on peut voir de l'autre côté il y a carrefour et là on est chez le médecin j'attends qu'on m'appelle on ne peut pas parler fort on ne peut pas on va y aller au prochain rendez-vous pour Hikma et pour pour elle on va aller prendre le rendez-vous pour le dentiste et en même temps elle a rendez-vous aussi chez les médecins à gauche en face du café donc voilà on a fini le rendez-vous avec Hikma chez le médecin donc là on va y aller de l'autre côté pour aller prendre rendez-vous pour les dents parce que je pense que vous vous rappelez le médecin nous avait dit de repasser vers septembre pour prendre rendez-vous pour que Hikma elle puisse enfin poser son appareil dentaire donc comme toujours ce sont les questions qu'on a l'habitude de nous poser par rapport à Hikma et tout et donc voilà on va y aller et puis et puis on va rentrer à la maison tu viens on y va et c'était super c'était super bien parce que le médecin qu'on a vu il est super gentil il était patient il nous a expliqué ce qu'il fallait faire et puis voilà comme vous savez chaque fois que je sors avec Hikma et je fais des choses avec elle je partage tout ça avec vous et comme toujours j'ai lu tout le temps dans les commentaires oui qu'est-ce que tu fais enfin il n'y a rien d'extraordinaire de partager ou de filmer alors la lumière il a changé tu viens là on est vert de partager ou d'échanger des choses et parfois je reçois des commentaires qui sont assez 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 violents attends tu arranges ta peau et je me dis bon d'un côté je peux comprendre mais je pense que les gens qui sont derrière leur écran et qui tapent ces commentaires là ils se rendent pas compte que derrière il y a des humains il y a des gens il y a des personnes qui les lient et c'est assez blessant mais bon parfois je laisse couler je me dis c'est pas grave j'ai choisi de publier ma vie sur les réseaux sociaux donc je vais pas vous dire que c'est ce que je mérite mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent apprécier il y a d'autres qui peuvent pas apprécier forcément ce que je fais mais quelque part c'est assez chaud en fait quand tu reçois des commentaires un peu un peu du style oui tu n'as rien à faire de ta journée que de bloguer ou de nous montrer des choses qui ne sont pas intéressants ce que j'ai envie de vous dire c'est que sur la chaîne sakina family on a toujours l'habitude de bloguer de parler de ce qu'on fait c'est ça en fait notre chaîne c'est une chaîne de vlog et on partage avec vous ce qu'on fait et c'est fait on a le rendez-vous pour ce mois ci on a deux rendez-vous regardez Kima Kouma elle est contente on a pris les deux rendez-vous donc pour le mois de 25 septembre et le 10 octobre tu tiens la porte donc ça c'est fait on est contente là maintenant on rentre à la maison et franchement j'ai hâte que Kima elle porte son appareil dentaire je pense qu'il va falloir que je fasse des examens je pense qu'on va nous préinscrire des radios à faire des radios dentaires des scanners aussi par rapport aux dents du devant là le dent de devant pour qu'on puisse l'opérer mais ça serait vraiment cool si on peut enfin lui placer son appareil dentaire et après au niveau des prix je sais que ça va être prise en charge mais je pense qu'il y a une partie où je dois payer moi même donc ça c'est pas un problème on va payer parce qu'il faut que mademoiselle Kima elle a des dents jolies donc voilà alors on se retrouve à la maison à la maison à la maison à tout à l'heure la famille retour à la maison la famille donc là il y a un gros débat de Carlos et Faroati et Arlinson qui est le plus élevé je crois que c'était 300 c'était celui d'un vers l'Einstein oui dans carlo c'est l'entrée de faire à manger Hikma elle s'est changé elle est en mode pyjama regardez moi cette demoiselle dès qu'on est arrivé elle s'est tout de suite changé je vais vous montrer un truc je voulais vous montrer ça parce qu'en fait on a reçu un gros colis de la part de easy pouce des produits qu'on va tester là on est entré de les tester et on va vous faire une vidéo sûrement pour vous en parler je ne sais pas si vous avez déjà testé cette gamme pour les personnes qui connaissent la gamme donc vous pouvez déjà me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport aux produits de chez easy pouce donc là on a toute la gamme on a commencé déjà à utiliser certains produits c'est pour cela vous voyez il reste pas grand chose mais on va continuer à les utiliser et puis on va vous en parler vous donner notre avis par rapport à cette gamme voilà la famille j'ai dormi un peu parce que j'étais vraiment fatigué j'étais pas bien et là il est tard carlo c'est l'entrée de garder le match juste à côté donc ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport au vlog les personnes qui nous disent oui en fait les commentaires qui ont fait les personnes qui ont toujours quelque chose à dire par rapport au vlog ce que j'ai envie de vous dire c'est que peut-être que vous ça va pas vous plaire mais d'autres ça peut plaire donc si jamais ça vous plaît pas vous pouvez tout simplement attendre une autre vlog ou une autre vidéo qui peut t'intéresser ou qui peut vous intéresser donc voilà sur ce merci d'avoir suivi ce vlog je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur c'est qu'il n'a pas pris et carlos qui m'énerve qui est juste à côté il regarde la télé en mode tranquille et tout donc voilà on vous fait plein de bisous et puis on vous dit à très vite pour un nouveau vlog bisous bisous ciao